Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Précision France Donc tout d'abord j'aimerais dire merci aux nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne YouTube J'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez en ce qui concerne le tir sportif en France C'est pas évident de trouver des informations sur le tir sportif Donc voilà j'espère que ma chaîne vous plaire Donc je vous présente aujourd'hui le Géricault 941 Alors le Géricault 941 déjà pourquoi ? Parce que le Géricault 941 c'est une arme qui est chambrée en 9mm 40 Smith & Wesson et 41 Action Express Voilà donc c'est un pistolet qui est fabriqué par l'armée israélienne Israel Weapon Industries Qui a ensuite été racheté par une société américaine qui s'appelle Magnum Research Qui a donc fabriqué le Israel Jericho 941 Et aussi le Desert Eagle que tout le monde connaît Alors voilà pour la petite anecdote tout le monde l'appelle le Baby Eagle Parce qu'il reprend justement ces deux parties un petit peu taillées à la serpe Comme le Desert Eagle donc il fait penser énormément au Desert Eagle Alors moi ça c'est une arme que je possède depuis que j'ai commencé à tirer Donc voilà ça fait 9 ans que j'ai ce pistolet Au niveau de l'arme il n'y a rien à dire parce que c'est vraiment très très bien fabriqué On sent que l'armée israélienne met énormément de moyens dans ce système d'armement Et dans la qualité de ses matériaux Alors moi je le prends énormément en référence parce qu'il est dérivé du CZ-75 Que tout le monde connaît Qui est une arme mythique dans les clubs de tir Donc voilà c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment une arme que j'apprécie beaucoup D'autant par sa précision et surtout qu'il ne m'a jamais fait des comptes avec le tir Donc voilà ça reste un super pistolet 9 mm Donc ça fait 9 ans que j'ai ce modèle là Quoi dire il a toujours été très très bien J'ai été obligé de taper de frapper un petit peu le guidon Parce que justement j'avais un petit décalage sur la gauche Donc bon ça c'est rien un petit réglage et puis c'est reparti Et c'est une excellente arme de tard parce que les organes de visée ne sont pas réglables Moi je me sers de ça pour le tard, pour les compétitions de tard Et voilà ça reste un super pistolet Je fais des bonnes séries Je suis pas encore au niveau professionnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des armes de tard Qui sont depuis plus de dizaines d'années et qui connaissent parfaitement Donc je m'exerce justement à cette discipline Mais moi je vais la prendre en référence pour les futurs tests d'armes que je vais faire avec vous Alors ça c'est un modèle que j'ai acheté il y a 8 ans Ce modèle là il date de, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est de 2000 ou de 2002 Et voilà il n'y a rien à dire du tout Je vous ferai une vidéo un petit peu plus proche après tout à l'heure du démontage en vue rapprochée Et il n'y a pas longtemps Donc je me suis fait le plaisir de m'acheter la version 2017 Donc la version 2017 c'est pareil C'est le même topo, c'est les mêmes chargeurs C'est la même fabrication Le canon c'est le même Enfin voilà ça reste très bien fabriqué On a l'avantage d'avoir justement ce fameux Ray Picatinny Qui manquait bien entendu à la version 2002 Mais bon ils ont corrigé le truc Alors il y a plusieurs versions qui sont sorties du Jericho 941 Il y a une version polymère qui va être en photo Où vous avez la partie carcasse qui est en polymère Mais la partie culasse qui reste en acier Comme le Glob 17 Et voilà donc une version légère, une version un petit peu plus améliorée Pour les forces de police je suppose israéliennes Qui sont équipées donc justement de ce fameux pistolet Voilà quoi dire d'autre sur le Jericho Alors le Jericho voilà c'est précis Au moment du tir ça bouge pas c'est comme un CZ On retrouve à peu près les mêmes caractéristiques Que le CZ 75 que j'ai eu Et le CZ de compétition CZ 75 SP c'est pour un Shadow pareil Voilà donc ça reste la même arme Sauf que là dessus bon le canon Vous voyez on a un canon qui est quand même assez Qui est traité Qui est traité je suppose que ça va être remélagé Parce que le canon ne rouille pas Sur ce pistolet J'ai fait énormément de tir avec Et ce canon ne rouille pas Je me suis pas renseigné excusez moi Sur l'alliage présent sur ce pistolet Mais le canon ne rouille pas Donc c'est une très belle pièce Très facile à démonter Très facile à remonter Qui voilà Qui pour moi est quelque chose de très très rare Dans les clubs de tir qu'on a en France C'est pour ça qu'avoir deux pièces comme celle-ci Ça m'était pour moi quelque chose d'indispensable Sachant qu'en plus étant petit J'ai commencé avec Le premier pistolet à bill que j'avais Pour tirer sur des cibles avec mes copains Les dimanches C'était donc le Jericho 941 Donc ça m'est resté dans le coeur Et c'est un petit peu de la nostalgie d'avoir justement Ces deux pistolets là aujourd'hui Alors il faut savoir que le Jericho 941 C'est une arme qui devient de plus en plus rare Étant donné la restriction sur les armes à feu Que nous avons en France Et aussi sur le fait que Les pièces sont importées en très petite quantité En France Moi j'ai eu la chance de dégoter Le premier sur l'armurerie de la bourse Pour 650 euros A l'époque Et celui-ci Donc j'ai payé 849 euros Neuf Voilà Donc concrètement Voilà C'est vrai que des fois Il y a beaucoup de gens Qui viennent au stand Et qui me demandent Voilà Je cherche un 9mm A acheter neuf Beaucoup de gens se réfèrent vite Sur du Glock Sur du CZP07 Moi Je suis un adepte de l'arme toute ferraille Pour la simple et bonne raison Que l'entretien Et la qualité de tir Est beaucoup plus intéressante Sur une arme toute ferraille Que sur une arme plastique Une arme plastique On l'a inventée Parce que c'était beaucoup plus léger A garder dans le holster Pour pouvoir travailler Là on n'est pas sur le milieu du travail On est sur le milieu de la détente Et du loisir On doit avoir une arme Qui nous fait du score Et qui nous permet De devenir meilleur en compétition J'insiste vraiment là-dessus Parce que Les gens croient que En stand de tir On est vraiment là Pour apprendre à faire la guéguerre Alors que Peut-être certains Mais moi pas du tout Moi je suis plus là Pour faire de la compétition Me perfectionner Parce que c'est vraiment un sport Et c'est pour ça que Ce pistolet là M'apporte vraiment La précision que je recherche Dans un pistolet Pour avoir fait du pistolet 10 mètres Au plomb On est vraiment sur Sur la même qualité de fabrication Et sur la même Sur la même précision A 25 mètres pour le tard Donc voilà Donc j'aime beaucoup Beaucoup Cette arme là Donc maintenant Un petit hors-série Donc je vais en profiter Donc justement D'avoir Le pistolet à côté Donc je vous présente Cette petite trouvaille Que j'ai faite Il y a maintenant 6 mois de ça Voilà Donc c'est C'est Laser Genetics Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est une marque américaine Je l'ai remarqué ça Bon c'est bien entendu Fabriqué en Chine Parce qu'on sait pertinemment Que les trois quarts Des appareils Que nous avons Sur nos carabines Sont fabriqués en Chine Mais voilà Je tenais quand même A faire le petit détour Sur ce ND3P Donc modèle pistolet Sub-Zero De chez Laser Genetics Alors Le package Moi la première fois Que je l'ai déballé En fait C'était vraiment Très très bien fait Il y a Tout ce qu'on peut chercher Dans un laser Mais il a un gros avantage Celui-ci C'est que Vraiment Il est fait Pour Pour aller avec Un système de visée Genre A Korg Ou lunettes Donc voilà Donc moi je vous présente La version pistolet La version pistolet C'est C'est le modèle Un peu plus compact Parce que nous avons Le modèle Un petit peu long Qui est Un petit peu Hop là Qui est un petit peu De cette taille-ci Qui se met Sur les carabines Donc ça C'est le modèle pistolet Qui vient se fixer Donc justement Sur le rail d'en dessous Alors Bon Quoi dire Pas grand chose Parce que C'est un système Tout simple Avec une seule pile Alors par contre C'est des piles Bien spécifiques Qui vous sont fournies Avec Ce sont des piles Au lithium C'est une CR123A Donc il développe 3 watts 3 volts Pardon Donc c'est pas Les piles traditionnelles Donc c'est vrai Que dans certains Magasins professionnels Comme Big Mat Ou Saraméjean Ou d'autres Bricomarché Ou tout ça Vous pourrez vous procurer Ces piles là Après moi ce que je vous conseille Personnellement La CR123A Vous en avez sur Wish Vous en avez sur Sur Amazon Vous commandez Un petit package Avec 4 piles Et un chargeur Et ça vous permettra D'avoir toujours Une batterie Une batterie d'hérence Voilà Parce que justement C'est un laser vert Et ça consomme Quand même Pas mal Je pense Moi je l'ai En laissant Essayer tout allumé On arrive Quand même A 12h 13h Donc bon Ça tient quand même Le coup Mais il vaut mieux Avoir des fois Une batterie d'hérence Ça permet d'éviter De tomber en vrane Donc maintenant Qu'on a fait le tour Un petit peu De ce laser Alors Pourquoi j'ai choisi Ce laser Par rapport Aux modèles Qui sont faits Sur le marché Alors Il a une particularité Ce laser Il fait non seulement Laser pointer Mais il fait aussi Lampes torches Alors comment il fait Lampes torches Et bien C'est pas compliqué Une fois que vous l'avez Mis sur Le Le pistolet Donc vous avez Le pistolet Vous l'allumez Ici Donc vous avez Vous avez Un point Ici Que vous allez pouvoir Venir Grossir Avec cette roulette Et comme vous pouvez le constater Et bien c'est clair Vachement bien Sauf sur les surfaces Sans Là En l'occurrence C'est bien Et en fait Et bien Ça va vous servir De gros Ça va vous faire Une grosse tâche Sur le mur Donc ça vous permet Bien entendu De viser Un endroit précis Mais aussi D'avoir Un pointer Comme un point Le taser Donc c'est Et c'est ce que j'ai trouvé Très très sympa Dans cet appareil De viser C'est que justement C'est prévu un petit peu Pour tirer de près Et pour tirer de loin Alors ça s'adapte très très bien Avec une lunette à cog Moi j'ai monté Des Bushnell AR-556 Sur mes Sur mes Sur mes Caramilles thymédomatiques Ça va vachement bien Parce que ça permet Dans la pénombre D'apercevoir Énormément plus De détails Que si on se basait Sur la luminosité Extérieure Donc voilà Donc ce laser Voilà C'est vraiment La super trouvaille Que j'ai eu Chez mon armurier D'ailleurs J'en profite Pour vous mettre Le lien de mon armurier Parce que c'est vrai Qu'il fait Il fait venir Énormément de choses Super sympa Et donc Du coup Ça permet Des fois De découvrir Des choses Qu'on connait pas Forcément Dans le marché Des armuriers C'est lui Qui m'avait montré Ça Il m'a dit Essaye-le Tu vois Ce que t'en penses Et puis Tu me dis quoi Donc du coup Voilà Moi j'avais été Très satisfait Du coup Je l'avais pris Cette version Pour le pistolet Que je me suis servi Plusieurs fois Sur des cibles Sur de la 60-60 Sur de la C-60 Donc c'est super efficace Une fois que c'est Bien réglé En plus C'est tip top Donc voilà Laser ND3P Vous avez le modèle P Pour pistole Et si j'ai pas de bétis Je crois que c'est Le ND3C Pour les carabines Ou le ND3 normal Donc voilà De chez Laser Genetics Donc je vais en profiter Aussi un petit peu Pour vous faire le retour Sur Vite fait comme ça Sur les lampes torches Que j'ai Donc justement Dont je me suis servi Et que j'ai présenté La dernière fois Voilà Donc bon De toute façon Il n'y a pas photo La pile de la lampe torche chinoise Tient très très bien Mais après C'est vrai que C'est pas plus D'une soirée de travail 8h Voilà Pour s'en servir Toute la nuit 8h Sont largement suffisantes Pour cette Petite lampe torche Alors voilà Il y a beaucoup de gens Sur Amazon Enfin moi j'ai mis un commentaire Il y a beaucoup de gens Sur Amazon Qui ont mis un commentaire Un petit peu Auquel je m'attendais Le seul bémol Sur cette lampe torche C'est qu'on ne peut pas Justement Allumer Et éteindre Tout simplement La lampe On est obligé De passer Par le mode 100% Et ensuite 50% Et ensuite 30% Pour la lampe torche Et après On est obligé De passer Sur le mode Stroboscope SOS Avant de pouvoir Éteindre la lampe torche C'est le seul bémol Sur cette lampe torche C'est vraiment dommage Parce que C'était bon Je crois que c'est une copie Sur Fire Parce que ça s'appelle Sud Fire C'est le seul bémol Parce que je l'ai démonté De fois en tant qu'homme En fait Elle est sur 3 parties Ou 4 parties En aluminium Donc elle est vraiment Bien faite Mais bon voilà On est obligé Enfin je veux dire On va pour faire De la reconnaissance On prend juste ça Et puis on éteint Et puis ça suffit Là on est obligé De passer tous les modes Là dessus Donc c'est pour ça Que voilà Maglite reste largement Devant En termes de qualité Et puis en termes De fiabilité Parce que c'est vrai que J'ai pas J'ai pas rechargé Cette lampe torche J'ai pas rechargé Cette lampe torche Depuis que je l'ai acheté Enfin rechargé J'ai pas chargé Les piles Parce que Parce que voilà Parce que c'est le Maglite Et parce qu'il n'y a pas besoin De chercher midi à 14h Comme on dirait Chez nous Pour avoir un produit De qualité Pour avoir quelque chose Qui réponde à nos exigences Je vais d'ailleurs Vous parler Des sacs Des sacs d'évacuation Que moi je me suis préparé Je vous parlerai un petit peu Ce que j'ai mis là-dedans Dans la prochaine vidéo Ça c'est du secours D'accord C'est étanche C'est tout Mais pour travailler ça Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'essaye de me tenir Un petit peu à jour Par rapport aux journées Tirs que j'organise Et aux vidéos sur Youtube C'est pas forcément évident Parce que c'est vrai Qu'avec le boulot J'ai pas forcément le temps De pouvoir faire Les choses comme il faut Voilà Et puis je tenais aussi A faire une petite dédicace A notre ami Notre grand ami Johnny Hallyday Qui est décédé Il y a si peu Je sais peut-être Que pour vous Ça parait rien du tout Mais il faut savoir Quand même que Johnny Hallyday C'était une des grandes Légendes françaises Dans le monde du rock'n'roll C'est quand même Un grand monsieur Qui a fait énormément De tournées dans le monde Et tout ça Donc je veux pas vous bassiner Parce que voilà Ça vous regardera peut-être pas Et que vous en avez rien à foutre Mais je vous invite J'invite bien entendu A aller écouter au moins La chanson Made in rock'n'roll Qu'a fait Johnny Hallyday Qui est en libre écoute Sur Youtube Voilà C'est juste un petit truc Parce que moi Ça me touche Etant musicien Pour ma part Je pense que c'était Un minimum De faire une petite dédicace A ce grand monsieur Voilà Et bien écoutez N'hésitez pas A aller voir Sur ma page Facebook Sport Précision France Mettre un j'aime Et vous inscrire Si vous êtes dans le coin Pour venir faire des découvertes Donc justement Tire Avec moi A la carabine A la carabine semi-automatique A la carabine à verrou Et au pistolet Et puis En attendant Portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada